Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Monsieur Ouellet qui joue à Simagri. On est rendu au quatrième épisode. Et puis, on est encore en train de faire des missions pour comme apprendre le jeu. C'est un jeu qui est pas mal complexe. Si j'avais à l'évaluer à date, je dirais qu'un des gros problèmes, c'est que certaines des missions ne fonctionnent pas vraiment. Je remplis les demandes de la mission et puis ça ne semble pas détecter que je remplis les demandes. Donc, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Donc, comment va ma ferme ? J'ai un tracteur, j'ai une shed, j'ai une place pour stocker du carburant qui est remplie de carburant. J'ai aussi des aires de chargement, des silos de chargement. Donc, j'ai de la place pour mettre du produit, mais j'ai pas encore de produit. J'ai aussi un poulailler, mais pas encore de poule. Je suis comme en train de construire l'infrastructure, mais j'ai pas encore de travail. Donc là, j'ai employé une entreprise agricole pour venir travailler une de mes terres. Donc là, prochaine mission, je vais découvrir le service de formation Simagri. On va aller voir c'est quoi. Le service de formation Simagri va vous permettre de rentrer en contact avec un autre joueur qui sera expérimenté. Vous pouvez ainsi lui demander des conseils et lui poser toutes les questions que vous avez posées. Vous devez être inscrit depuis moins de 14 jours. Cliquez sur le lien service formation. Donc ça c'est cool, le jeu peut te mettre en contact avec des joueurs qui ont de l'expérience pour qu'ils peuvent te dire comment jouer. J'ai jamais vu ça avant dans un jeu. Puis je peux penser à plusieurs jeux qui pourraient profiter de ça. Ça fait que ça c'est le fun. La formation a duré 42 jours. Il s'adresse uniquement aux nouveaux joueurs. Inscrit depuis moins de 14 jours. Vous trouverez ci-dessous la liste des maîtres exploitants. Vous pouvez affiner la liste en sélectionnant la localité de celui-ci. New Brunswick. Personne. Sur Monument au Québec. Oui. On va aller voir les détails de la fiche de Kuti. Cliquez ici pour envoyer la demande au maître exploitant. Bravo. Vous avez découvert le service de formation. OK. Yeah. Mission accomplie. Acheter un premier animal. Oui. Finalement, on va aller chercher Gertrude la poule. J'espère qu'ils vont me laisser acheter une poule. J'ai déjà un poulailler. Vos premiers animaux. Vous n'aurez pas besoin de les transporter. Ils seront livrés directement. N'oubliez pas d'acheter un animal et d'avoir le bâtiment pour la vérité. OK. On va aller chercher des animaux. Acheter des animaux. En négociant. En tant que nouvel exploitant, vous pouvez faire appel à une négociant en bestiaux une fois par mois. Et cependant les huit mois suivant votre inscription. Les animaux achetés en négociant ne peuvent pas être revendus à d'autres joueurs. Ils seront destinés obligatoirement à l'abattoir. Ruff. Celui-ci vous propose des bovins qui apprennent 20% de volailles. Vous pouvez acheter jusqu'à la fin du mois. Vous n'avez pas encore fait d'appel au négociant. Cliquez ce bouton pour appeler le négociant. Le négociant a été appelé pour ce mois. Il vous a proposé 48 animaux. La liste des animaux proposés par le négociant est affichée ici. Cliquez simplement sur le bouton acheter qui vous intéresse. OK. Moi je veux des poupoules. % % OK. Bovins, 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 % % % Au vin, OK, non. Quoi que c'est cute. C'est cute en titi des petits agneaux. J'ai déjà travaillé au Pays de la Sagouine et on avait un agneau qui se promenait avec nous. C'était notre genre d'animal de compagnie au Pays de la Sagouine. Puis, il était vraiment cute. Il suivait la personne qui s'occupait de le nourrir. Il suivait cette personne-là partout sur les loupus. Partout, partout. Puis, quand il sautait, il sautait lui aussi. C'était assez cute. Il m'ennuie. OK. Bon, des poules. OK. Donc, vous devez au moins avoir un silo. Je pense que j'en ai un. Je crois. Donc, des petites poules. Des jeunes poules. OK. Je vais acheter cette poule ici. Jeune poule de race Bourbourg. Et elle s'appellera Jurgide. Vous ne postez pas les prérequis. OK. Donc, j'ai besoin de construire un silo. Bravo. Vous avez terminé la mission. OK. Je vais prendre ça. Je vais prendre la prochaine mission. Vendre des points d'action. Les points d'action qui ne vous servent pas dans la journée peuvent être revendus pour gagner un peu d'argent virtuel. Cette action s'en a chaque fin de journée lorsqu'il vous reste des PA. Il m'en reste encore plein. OK. Mettre en vente mes PA. Sélectionnez ici la quantité d'action que vous souhaitez vendre. Je ne sais pas. Je vais en vendre de 10. Pour le moment, chaque point d'action vendu ne rapporte que 3 euros. Yeah. Et on peut passer au prochain niveau. Oh, j'ai tout réalisé l'émission. OK. Bon. Je fais quoi avec ça maintenant ? Allons voir. C'est quoi le statut de ma ferme tout de suite. Il y a des messages qui me disent que c'est... Bon. Météo. Très ensoleillé. Demain. Ensoleillé. C'est comme ça que ça se passe pour de vrai tout de suite. Là, on est au mois de mai. 1er mai. Il y a actuellement un appel d'offres en ligne dans votre province. On va aller voir c'est quoi. Je suis curieux. L'organisation. Miramichi. Espèce. Canard. Famille. Canne. Rasse bourbourg. Catégorie viande. Durer trop moins. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Appel d'offres. C'est quoi ? Quelqu'un veut du canard ? Je n'ai pas de canard à offrir. Désolé. Il y a 321 demandes de transport. J'ai juste un tracteur. Je ne pense pas que je peux bien faire de transport. Il y a une campagne pour les candidats de la CESH. Je ne connais pas assez ça non plus. Je pense que je suis comme le seul joueur au Nouveau-Brunswick. Anyway. La dernière nouveauté apparue sur Sémagri. Nourrir les animaux par groupe. Ça, c'est juste des nouvelles. Ok. Mais moi, ma ferme, comment va-t-elle ? Ma ferme. Ma ferme. Ma fiche descriptive. Nom de domaine. Je ne peux pas... Imaginez si je pouvais choisir ça. Ce serait le fun. Bienvenue à Walletland. Pas évident de trouver qu'est-ce que tu veux faire ici. Ma ferme en 3D. Allons voir si on peut voir ça. J'ai-tu tout ça, moi ? J'ai un poulailler. Je pense que ça n'a aucun rapport avec ta vraie ferme. Vos bâtiments. Je pense que j'ai cuivre à carburant. Ah. Ah. Il devait avoir un SimPass. Bouuuu. Ça, c'est plate. OK. Euh. Bâtiments. Allons voir mes bâtiments. J'aimerais pouvoir toutes les voir. Ça, ça serait le fun. Cuivre à carburant. Je n'ai rien de ça. Elle est pleine. Ouh. Usure. Oh. 0% d'usure. OK. C'est une bonne chose. Je pensais... Ouh. Je suis à 0%, je vais briser. Mais c'est pas ça. Euh. OK. Chat de Monsieur Ouellet. Terminé dans 3 jours. Je ne sais pas comment faire passer le temps. Euh. Hmm. Angare. Halle d'exposition. Est-ce que j'ai un hangare? Oui, c'est ça. C'est ma chienne. OK. Porcherie. Cheverie. Poulailler. J'ai un poulailler. Remplissage. Il est rempli à 0. Usure. Ah oui, ça c'est pas... OK. Donc, j'ai déjà travaillé dessus aujourd'hui pour faire sûr qu'il n'était pas brisé. Oups. C'est pas là que je voulais aller. Quel haut bâtiment est-ce que j'ai? Entrepôt. En construction. OK. Silo. Pour mettre mes poules. Je vais construire un bâtiment. OK. Donc, je pense que je n'avais pas réussi à acheter des poules tantôt. Je vais aller en acheter tout de suite. Animaux n'ayant pas mangé aujourd'hui. Ouh. Ils n'ont pas bu aujourd'hui. OK. Donc, j'ai une poule. Comment je fais pour lui donner à manger? Ça va me prendre une cuve à eau. Oh. C'est pas ça que je veux faire. Faut que je jette une cuve à eau. Jeune poule. On va lui donner un nom. Comment je fais pour changer son nom? Enclos d'arrivage. Bon. OK. Alors, on va figurer ceci la prochaine fois. Ça fait longtemps assez que je suis dans cet épisode-ci. Donc, la prochaine fois, on va essayer de nommer Gertrude et lui donner à manger et à boire. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bon.